Et Jean-Louis Etienne, tout le monde vous aime autour de cette table. Mais elle a des raisons de ne pas vous aimer, mais quand on lui parle en même temps... Mais Morgane ne vous aime pas. Non, je ne gueule, non, allez. Jean-Louis Etienne, je ne vous aime pas parce que ce n'était pas suffisant de se sentir un peu ridicule face à des chanteurs, à des acteurs, à des navigateurs. Maintenant, on nous colle des explorateurs. Voici un prisme de ta vie ratée que tu n'avais pas encore vue, Morgane. Explorateur, je ne savais même pas que c'est un métier que tu peux faire après 9 ans et demi, ailleurs que dans ta tête. Vous cochez quoi sur le site de l'URSSAF ? J'aurais adoré être exploratrice, mais ça demande de la curiosité et des moufles, et je n'ai ni l'un ni l'autre. Puis surtout, j'ai peur. Moi, dès le moment où on quitte la petite couronne, je suis déjà en position pétale. La province, mais c'est toute une aventure aux confins de la terre, du milieu. Qu'est-ce que c'est, ça, Jean-Louis ? Un avignonnet, Morgane. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est sur son visage ? C'est un sourire. Waouh. 1986, premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un début de phrase à la Fabrice Drouel, mais j'avais la plaine de faire une transition correcte. Le pôle Nord en solitaire. Mais pourquoi le pôle Nord, quand Cancun existe ? Pourquoi en solitaire, Jean-Louis, tout ce chemin pour arriver au bout, pour se rendre compte qu'il caille et n'avoir personne à qui le dire ? Ça n'a pas de sens. Vous prenez trop de risques. Je ne suis pas d'accord. Si c'est des phoques que vous voulez, venez samedi. Je vous emmène à Thoiry. Et tu... J'ai peur. Je vous emmène à Thoiry, puis on prendra un... C'est juste pour Daniel. On prendra un frozen yogurt. On prendra un yaourt glacé sur le retour, si vous voulez avoir les doigts gelés. Mais pas besoin d'aller si loin. Moi, déjà, les amis, quand je vais chez Picard sans écharpe, je ressors de là en me disant que j'ai vécu mon petit Titanic à moi. Je dis à mes potes, vous savez ce que j'ai traversé pour cette poêlée de giroles, les gars ? Le froid, les portes de congélo trop lourdes, les vendeurs en doudoune sans manche me rendent compte que ma carte de fidélité est dans mon autre manteau. Ce n'est pas seulement un risotto que tu manges, Leïla. C'est ma dernière expédition. Une expédition pas assez cuite et mal assaisonnée, mais une expédition quand même. En 2006, vous réussissez la première traversée de l'océan Arctique en ballon. Mais quoi ? Et puis quoi encore ? C'est quoi la prochaine étape ? Allez, est-ce qu'on n'irait pas sur la lune en jetpack ? Descendre dans la fosse des Mariannes en slip-tuba ? Je ne sais pas, en plus, vous racontez que pendant cette expédition, vous avez eu quelques frayeurs. Ah bon ? 3 130 mètres en ballon, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait se passer. Ah bah si, tout ! Je me dis que ça doit être compliqué. Non mais c'est un confinement. En plus, cette année, un confinement pour un explorateur, ça doit être chelou pour vos proches. Un explorateur en télétravail, il est où Jean-Louis ? Bah là, il est parti en solitaire dans la salle de bain. Écoute, ça l'occupe quoi. La semaine dernière, il est resté enfermé 9 jours dans le frigo, ça lui rappelle la banquise. Il est pénible, je ne sais plus où ranger mes confiotes, c'est chiant. Enfin, en 2016, vous publiez le livre « Inventez sa vie » dans lequel vous invitez à être audacieux et à tenter ce que l'on pense impossible. Tenter ce que l'on pense impossible chaque matin devant son miroir et se dire « Aujourd'hui, tu vas te lever et écrire une bonne chronique sans faire de blague sur Daniel. » Puis de jour en jour, à force d'auto-persuasion, repousser un peu les limites du possible, « Aujourd'hui, tu vas te lever et écrire une bonne chronique. » Bon, pour l'instant, j'en suis encore à « Aujourd'hui, tu vas te lever. » Et honnêtement, un jour sur deux, le projet est branlant. Puis le problème avec le livre « Inventer sa vie », c'est que moi, j'ai mal lu le titre. J'ai lu « S'inventer une vie » et du coup, je dois passer quelques coups de fil. Il y a pas mal de gens à qui je dois aller expliquer que je ne suis pas la fille de Nagui. Merci ! Oh, quel qui est il y a ! Oh, quel qui est il y a ! Merci !